C'est vrai qu'il y a des gens, c'est vrai, ils sont accusés de qu'ils ne voulaient pas le cas dans ce pays. Mais ici, il y a des députés qui sont très bons. Ils ont pris la parole à Yagoul, mais ils ne sont pas dans le recrutement des nervis qui sont tirés sur les Sénégalais. Je ne sais pas ce qu'ils sont ici, mais ce sont des dossiers qui restent là. Maintenant, monsieur le ministre, le projet de loi de finances, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant la nécessité d'une transformation structurelle de l'économie. Mais vous ne nous dites pas comment. Parce que quelqu'un nous dit ici que le plan Sénégal émergent est une vision, mais vous, vous nous avez dit que c'est le modèle économique. Je pense qu'il faut que vous entiendiez avec certains de vos députés qui cherchent coup de coup de coup à vous défendre, sans pour autant maîtriser les termes techniques. Vous nous avez dit en commission que le plan Sénégal émergent, c'est votre modèle économique. Maintenant, ce modèle économique-là, en termes de transformation structurelle de l'économie, c'est le modèle économique. Nous nous l'avons de l'économie. Nous nous l'avons de l'économie. Vous transformez de façon structurelle. Vous avez dit agriculture, aucune transformation. Vous avez dit élevage, aucune transformation. Vous avez dit pêche, même chose. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes. Nous nous l'avons de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Donc, je vous souhaite que vous vous connaissez. Vraiment, je vous souhaite que vous vous connaissez. Dans chaque secteur, ce que vous avez réussi à faire pour transformer l'économie de façon structurelle. Nous n'avons même pas de tissu industriel. Il n'existe même pas. Vous nous parlez aussi du capital humain. C'est vrai. Un peuple ne peut pas se développer sans son capital humain. Mais quand nous sommes dans un pays où les plus grandes universités sont formées, je ne crois pas que vous soyez dans cette dynamique de développer le capital humain. En termes de formation professionnelle, nous nous savons que le capital humain, nous avons des compétences. C'est vrai. Nous avons le secteur informel qui fait beaucoup. Mais si on veut développer ce pays, je pense que nous nous pouvons réfléchir. Les universités, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont fermées. Ce n'est pas normal quand on veut développer le capital humain. Maintenant, dans une économie normale, un de mes collègues, mais l'État, son rôle à lui, ce n'est pas de créer des emplois. Pas forcément. Nous avons vu que les dépenses en personnel ont tellement augmenté que vous avez dépassé le C.I. indiqué par l'État, qui est de 35%. Ce n'est pas normal. Vous avez tellement recruté et nous avons dit que ce n'est pas pour caser une clientèle politique. Ce n'est pas normal. Ce que vous devez faire, monsieur le ministre, c'est de faire de telle sorte qu'on ait des industries. à tout ce qui tourne autour, les petites et moyennes entreprises, on en a parlé. Nous avons vu que nous avons développé Réau. Nous avons vu que nous avons vu. Donc, il faut vous attaquer à ça. Ce n'est pas seulement le fait de recruter au niveau de la fonction publique. Vous allez nous présenter un bilan pour nous dire que vous avez recruté tant de personnes. Mais là, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais travaillent à travers la création de petites et moyennes entreprises. Fongi, je suis d'accord. Il faut élargir le Fongi. En commission, je n'ai rien contre ça. Mais quand même, je pense que Fongi, l'entreprise, le gouvernement n'a appuyé que des personnalités individuelles. J'ai vu des gens venir ici pour nous parler, oui, de secteur privé, parce que ce sont des députés qui ont des entreprises. Ils prêchent pour leur propre chapelle. Mais je suis désolé. Il faut essayer de voir avec le Fongi ce qu'il faut faire pour appuyer les entreprises de façon beaucoup plus large. C'est vrai, M. le ministre des Finances, c'est vrai, le député Abambé l'a dit, c'est vrai, ils n'ont pas le pouvoir, mais ils seront obligés de mettre l'économie et les finances ensemble. C'est ça. Le président Abidem Soleil l'a dit tout à l'heure, c'est des questions transversales. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui. Après qui aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. M. le ministre des Finances, vous avez dit dans votre document, ce matin, vous avez réduit de façon drastique les dépenses de l'État. Vous avez dit de 2012 à 2024. Vous avez sauté presque 12 années. Mais il faut nous dire, combien vous avez rationalisé sur le côté de vous. parce que l'agent n'est pas Babylonien, d'accord ? Vous vous êtes acostumés, mais après, ils vont vous dire, mais il y a énormément de structures, vous ne sais pas, vous voyez appellation ici, vous êtes un petit livre ici. Unérieur. Un. On, 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 ですねh consé, ac flatte, assemblée nationale.